Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 Et aujourd'hui on va parler de ce titre qui est donc A Thing of Affection The Thing of Affection est donc un manga des éditions Akata et dans leur collection Medium Nous sommes sur un shoujo dans le genre romance et tranche de vie, je te mets les autres catégories ici Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2019 au Japon et de mai 2021 en France La série est âge conciliée aux 12 ans et plus et ce qui est tout en ce qui concerne le manga Sauf que nous sommes avec Suu Mori Shita et c'est un manga kak qui a une autre oeuvre de disponible en France On est là qu'avec mon avis sur la qualité des dessins, je te dirais qu'on est sur une qualité dessin plus qu'elle veut très belle Elle est vraiment magnifique et a fait très chauds jours donc je l'ai appréciée Pour ce qui est du manga, on suit les aventures d'une jeune fille qui est malentendante Et un jour en fait son attention va être attirée par un garçon très particulier Dans le train tout simplement parce que dans le train il y a un homme étranger qui s'adresse à elle Pour lui demander son chemin étant donné qu'elle est malentendante déjà elle ne peut pas lui répondre Enfin il faudrait qu'elle lise sur les lèvres, elle sait faire mais forcément elle ne connait rien à l'anglais Donc forcément elle se retrouve coincée et un jeune homme en fait va prendre le truc Et va répondre tout simplement à cet étranger par où il faut aller Et donc c'est là que leur relation va commencer Elle va commencer par le voir plus comme quelqu'un qu'elle admire Elle va en parler avec sa meilleure amie Et donc en fait finalement la relation va se faire petit à petit tout simplement Parce que le jeune homme en plus d'être dans son école il est aussi serveur Enfin moi aussi serveur dans un bar où sa meilleure amie a tendance à aller tout simplement Parce que justement elle a craqué sur le barman, le patron Donc du coup c'est comme ça que la relation commence Ce que j'ai aimé dans ce manga en fait c'est tout simplement que On est, c'est le même, les mêmes bases que comme les autres Qui est un shoujo d'okana où là c'est le garçon qui est malentendant et la fille qui entend Là on a l'inverse et j'ai trouvé ça sympa parce que ça permet en fait en même temps Qu'on ait deux titres dans le même genre avec le même problème de santé Mais que du coup on voit la vision du garçon et la vision de la fille Ici le garçon est très sympa, très prévenant etc Il essaie même d'apprendre la langue des signes On a vraiment une relation toute douce, toute belle En même temps vu le mangaka et vu l'oeuvre qu'il avait déjà présentée en France Ça ne m'étonne absolument pas Et donc oui, j'ai vraiment des problèmes en ce moment avec ma voix Je suis un petit peu fatiguée avec la slive, je dois la oui Donc en ce qui concerne le manga j'ai vraiment adoré Parce que tout simplement on est sur quelque chose de tout doux, tout en douceur On respecte le problème de santé Je ne sais jamais s'il faut vraiment dire maladie ou pas Il me semble que oui mais bon je préfère dire problème de santé pour l'instant Et donc c'est quelque chose que j'ai su apprécier Ce que j'ai su apprécier c'est que vraiment en plus on voit que le jeune homme s'investit Il est ami, pour l'instant ils sont amis Mais on voit que le jeune homme s'investit pour pouvoir communiquer avec elle, avec la langue des signes Et il va chercher à apprendre pour lui faire plaisir et en même temps pour pouvoir mieux communiquer avec elle Et c'est ça que j'ai su apprécier Ce que j'ai aussi apprécié c'était que dans le manga, en tout cas je pense que peut-être Je ne sais pas si ça a été fait au Japon mais en tout cas en France On a une écriture différente quand le personnage s'adresse à elle Pour justement montrer que la personne parle seulement plus lentement, plus délicatement Article mieux au niveau de sa façon de parler pour que la jeune fille justement puisse décoder les phrases Et ça j'ai trouvé ça plutôt fun et en tout cas l'histoire pour l'instant est vraiment un giga coup de coeur Enfin peut-être pas giga, peut-être méga mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai su apprécier J'ai vraiment aimé ce côté tout doux, tout en douceur Qui est un peu plus doux et plus, on va dire petit lapin Comme j'aime le dire Que comme les autres ou comme les autres on est un peu plus sur quelque chose de plus Pas réel mais je ne sais pas comment te dire Mais disons que comme les autres c'est quelque chose de plus réel, plus réaliste, plus naturel Alors que justement A Thing of Affection va être plus en douceur Voilà une petite vague tout douce Voilà sans prise de tête Et c'est ça que j'ai su apprécier en tout cas en ce qui concerne ce manga Pour la réponse à ce que je continue ou pas la série Je pense que tu l'as compris, je vais forcément continuer cette série Car j'ai eu vraiment un, on va dire au moins méga coup de coeur Peut-être giga, je n'arrive pas trop à savoir exactement entre les deux où je me situe Mais en gros c'est quand même une bonne note pour mon avis total sur ce manga On termine donc avec mon avis sur les couvertures Je vais d'abord te montrer le bandeau Voilà A savoir qu'à l'arrière on a également disponible Running Girl et Perfect Board Étant donné que ce sont deux titres qui sont aussi dans le mode Qui abordent une maladie, un problème de santé, etc Comme notre personnage clé Quand on enlève la jaquette on se retrouve avec une magnifique illustration Voilà, j'adore aussi la couleur choisie Voilà rarement, je ne l'ai jamais vue Mais c'est une couleur que j'adore tout particulièrement Quand on enlève la jaquette on se retrouve avec quelque chose de très fleuri Alors déjà l'arrière pardon Tu vois quelque chose de très fleuri Et en fait l'avant de la jaquette est à peu près dans le même genre L'arrière par contre il n'y a rien Quand on ouvre le manga on se retrouve avec ça Certes il n'y a pas grand chose mais on a repris la petite plante pour coller avec le reste Donc ça ça me plaît Et le sommaire qui est assez basique mais ça ne dérange pas trop On commence avec cette illustration Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je les ai trouvées magnifiques et j'adore énormément Et c'est une des choses qui m'a permis de me motiver à l'achat Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire si ce manga t'intéressait ou pas N'hésite pas aussi à me dire si tu avais lu le manga comme les autres Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bien entendu tu as les deux précédentes vidéos Akata, ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux Le compte Vinted On n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir le résumé officiel des codes promo Et les liens vers d'autres réseaux sociaux Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye